... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salamu ala Ashraf al-Mursaleen Donc aujourd'hui nous allons voir une autre entité de pathologie psychiatrique qui était appelée auparavant les névroses. Actuellement dans la classification américaine, on a, on les appelle troubles anxieux. Pourquoi on les appelle troubles anxieux ? Le facteur commun c'est quoi ? C'est l'anxiété. Donc dans les psychoses, le malade est anosognosique, il ne reconnaît pas qu'il est malade. Par contre dans les troubles anxieux, c'est l'inverse. C'est le malade qui s'angoisse, c'est lui généralement qui vient consulter, qui cherche de l'aide. D'accord ? Une anxiété c'est une sensation désagréable. Généralement qu'on ne peut pas surmonter. Pour les troubles anxieux, généralement on les divise en plusieurs troubles. Nous avons les troubles paniques, on va voir c'est quoi l'attaque de panique. Troubles de l'anxiété généralisée ou bien les tags. Les troubles phobiques, la phobie. Les tocs ou bien troubles obsessionnels compulsifs. L'état de stress post-traumatique et l'état de stress aigu. D'accord ? Donc on va commencer par les troubles paniques. Les troubles paniques c'est quoi ? C'est un trouble qui est fait par plusieurs attaques de panique. L'attaque de panique c'est quoi ? Donc on les appelle attaques de panique ou bien crise d'angoisse aiguë. C'est une crise d'angoisse aiguë. Donc ça survient d'une façon brutale, aiguë. Donc c'est un trouble qui survient brutalement et sans raison apparente. Si on va chercher une cause, on ne trouve pas de cause apparente. Donc généralement ça dure une dizaine de minutes. Quelques minutes, bon pas plus de 15 minutes, une dizaine de minutes. Et moins de deux heures et se termine par une sensation de soulagement. Et une grande fatigue. D'accord ? Quels sont les symptômes ? C'est ça. La crise cardiaque. D'ailleurs les malades ne sont pas dans la psychiatrie. Il y a une consultation cardio. On va voir des palpitations, des tremblements, des nausées, des sueurs. Une sensation d'oppression thoracique. C'est une crise. Des fois, avec certains symptômes psychiatriques. On va voir la dépersonnalisation, la déréalisation, l'impression de danger éminent et la peur de mourir ou de devenir fou. Donc le malade est en urgence. La consultation cardio. C'est une crise cardiaque. Donc je vais mourir. D'accord ? Comme ça, vous êtes dans les urgences cardio ou bien dans les UEMC, les urgences médicales. Vous faites tous les bilans. Tout est normal. Il n'y a aucune cause organique. Donc, palpitations, la première chose. À penser, c'est quoi ? Un idième. Vous êtes les différents troubles du rythme. Très bien. D'accord ? Vous faites un ECG. Tout est normal. D'accord ? Donc, une attaque de panique, peu mimi, de nombreuses pathologies somatiques. Un factage de myocarde, une crise d'asthme. Le malade m'a dit qu'il n'y a pas. Donc, il y a une crise d'asthme. Comment vous pouvez faire la différence ? Laissez bien. Très bien. D'accord ? Lorsque vous faites votre examen somatique. D'accord ? Une hypoglycémie, tout ça. Donc, le diagnostic d'attaque de panique ne peut être retenu qu'après avoir pratiqué des examens complémentaires, généralement, qui reviennent tout à fait normal. Donc là, il faut penser. Surtout si les crises se répètent. Les attaques de panique se répètent. Chaque fois, le malade, il vous décrit. Des fois, ils font la mappa. Des fois, ils font l'alter, tout ça. Mais tout est normal. Là, il faut penser à la psychiatrie. Généralement, vous allez trouver qu'elle est associée à des symptômes psychiatriques. Ça vous aide dans le diagnostic. Tous les bilans sont normaux. L'examen somatique est normal. Bilan, normaux. Avec, vous allez trouver d'autres symptômes psychiatriques. La dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est quoi ? C'est un sentiment de changement de la personnalité, de sa propre personne. C'est un sentiment de changement. Le malade, vous décrivez cette sensation. C'est un sentiment de changement. qui m'appellent durant la crise ou les mêmes des fois avant un peu avant ça ça s'accompagne des symptômes c'est déjà quand ce qu'on appelle la dépersonnalisation qui est tout à fait normal la dépersonnalisation tu as l'air comme lors des attaques de panique de troubles anxieux et tout ça tu as l'air comme lors des attaques de panique de troubles anxieux et tout ça tu as l'air comme la phase d'endormissement qui te regarde la première phase que tu as l'air comme tu as le corps c'est ça ça ressemble un petit peu à ça mais là ça survient dans un contexte angoissant anxieux la déréalisation c'est l'inverse c'est que mon corps est normal mais le toucher quand je touche les choses c'est comme un éponge sans qu'il y ait une cause organique bien sûr s'il a par exemple s'il est diabétique il a une neuropathie diabétique on peut avoir ça d'accord vous voyez donc avec une impression de danger imminent il y a un danger et de mort imminente on vient de peur de la mort donc lorsque ces crises se répètent on parle là d'attaque de troubles panique donc lorsqu'on est anxieux on peut avoir une trouble panique une ou la deux mais lorsque ça se répète donc ce qu'on appelle c'est la généralisation ça se répète dans d'autres situations d'accord donc donc c'est la répétition des attaques généralement donc le trouble panique touche surtout la femme entre 20 et 30 ans donc l'évolution donc le risque c'est l'évolution vers une agoraphobie on va on va voir cette agoraphobie donc le malade on va l'avoir avec une invalidité socio-professionnelle généralement pour le malade lorsqu'il lorsqu'il s'est peut s'automédiquer qu'elle est l'égouté le à n'aimovat sarali a que l'exemple il est là donc il va rentrer dans la dépendance et peut devenir un phoque pharmacohad addict donc on parle pas de toxicomanie on parle le nom scientifique c'est les conduites addictives mais ça peut se compliquer par une dépression et ça peut se compliquer par l'abus d'alcool pour l'utus contre cette angoisse c'est un le patient peut prendre de l'alcool l'alcool c'est un anxiolytique à la belle comme ça qu'est ce qu'elle a l'eau une 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 déception amoureuse les films dans les films bajin ça donc il est angoissé et là elle est triste et les angoisses et l'angoisse c'est l'anxiété elle va prendre mais le problème de l'alcool déjà ça donne des problèmes somatiques la cirrhose hépatique et tout ça mais sur le plan psychiatrique l'alcool au début c'est un anxiolytique mais à long cours c'est un dépressogène où il trouve dans un cercle vicieux à la rama la dépression ce se plaint d'anxiété d'angoisse elle va prendre de l'alcool l'alcool va renforcer sa dépression ça va le soulager juste quelques mots quelques 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 heures là on bat chaque fois il est obligé d'augmenter la dose qu'on appelle la tolérance pour avoir le même effet va augmenter le même nombre de le nombre de vers pour avoir le même effet d'accord sous traitement là l'évolution elle est très bonne d'accord le traitement le traitement les troubles anxieux mais ce qu'on a la belle c'est les psychothérapies surtout 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 les terres les psychothérapies cognitives et comportemental c'est des techniques on change la condition du patient le patient dans sa tête pour lui il fait une crise cardiaque mais les besoins roussala donc on va qu'une des techniques lui expliquer comment d'accord et on va lui demander de faire des exercices pour lutter contre cette idée contre ces attaques de panique généralement c'est des exercices de respiration d'accord quand c'est tout c'est toute une technique n'est ce qui ne sont pas formés dans les tcc les gens qui ne sont pas formés dans les tcc généralement ils prescrivent des médicaments ou bien donc si ces troubles anxieux sont associés à des troubles dépressifs à une dépression associée surtout lorsqu'elle est sévère on doit on doit donner des antidépresseurs mais le traitement de tous les troubles anxieux les chiffres n'ont en fait l'introduction c'est les tcc en cas de complication là on peut donner des des antidépresseurs avec des benzodiazépines mais dans l'autre cours on va voir quelles sont les indications et les règles de prescription des benzodiazépines à l'aise pourquoi les benzodiazépines ça peuvent donner quoi dépression c'est contre-indication les benzodiazépines non une pharmacodépendance très bien tout ça les benzodiazépines qui étirent les anxiènes et tout ça d'accord donc ça c'est les médecins qui provoquent qui provoquent une pharmacodépendance pour le malade d'accord alors qu'on m'a rajouté une patiente il a fait une attaque de panique donc il a fait une attaque de panique donc le médecin sur le thémestat 35 ans 35 ans j'ai mis le barrage pour augmenter la dose donc il faut faire donc c'est simple le traitement l'évolution pratiquement elle est la même le traitement pour tout le c'est les TCC les thérapies cognitives et comportementales en cas de complication c'est cela les TCC c'est généralement les psychologues qui les font c'est une formation spécialisée c'est les psychologues ou bien certains médecins qui font c'est une option la psychiatrie ou la psychologie ou la psychologie d'accord on va aller voir les troubles anxieux généralement c'est les mêmes c'est les mêmes oui les troubles phobiques donc la phobie c'est quoi c'est une peur qui est déclenchée par la présence de l'objet donc c'est une phobie du chien lorsque le chien n'est pas là normal une fois le chien est là d'accord c'est la présence d'accord soit d'un objet ou bien d'une situation objet phobogène ou bien situation phobogène cette situation disparaît après l'absence de cet objet ou bien de cette situation donc par exemple la nage est une phobie du chien qu'un d'une phobie du chien donc j'étais lorsqu'il était enfant j'étais mordu par un chien donc j'ai développé une fois et quand vous dame un chien je deviens probé que j'y vit une fois le chien n'est pas la classe d'accord donc nous avons plusieurs types de phobie il y a les phobies simple simple c'est à dire un seul objet il y a la phobie sociale il y a l'agoraphobie on va commencer par la phobie simple par là l'agoraphobie non la phobie simple d'accord la phobie simple c'est une phobie classique donc ici l'objet phobogène est précis par exemple la phobie des animaux ou des insectes moi attendez quelques exemples là oui un des insectes là les a réuni et on a la racnophobie chaque chaque objet un an la phobie de la de l'orage la phobie des hauteurs l'acrophobie la phobie du sang j'ai appelé une étudiante qui voulait faire chirurgie alors elle avait une phobie du sang d'accord c'est là l'objet phobogène est précis bien ah oui d'accord deuxième alors c'est les phobies simples l'agoraphobie agoraphobie c'est quoi c'est une peur de l'extérieur et des lieux publics tout ce qui est ouvert d'accord associé à des crises d'angoisse voire des attaques de panique donc elle est considérée comme une complication du trouble panique par exemple en écoute la première fois les hackmes et l'attaque de panique j'étais dans un marché donc le sujet qu'est ce qu'il va faire il va éviter d'aller au marché dans un supermarché on bat l'école par exemple d'accord et ça va se généraliser d'accord donc dans la roue le métro les salles de cinéma d'accord une fois avec l'attaque de panique qu'est ce qu'il va faire il va éviter il va éviter d'y aller ou bien lorsqu'il est obligé qu'est ce qu'il va faire il va contre un anxiolytique qu'un des gens d'accord donc où il y a des formes invalidantes il y a des formes des fois invalidantes le sujet va s'enfermer ou une meilleure attaque moi l'attaque de panique elle veut traverser la route d'acquement l'attaque de panique elle veut aller travailler elle peut pas donc c'est c'est décédé ça devient invalidant d'accord l'évolution des fois à l'épargne parfois elle est spontanément favorable mais le risque de passage à la chronicité et à craindre d'accord alors généralement qu'est ce qu'il le les gens qu'est ce qu'ils font ils utilisent de l'alcool des tranquillisants pour surmonter cette cette situation on a dit comme un cas c'est un c'est un policier vous avez dit les attaques de panique une fois qu'il était en mission il était obligé de passer par la parler par les tunnels tâche rata imaginez qu'est ce qu'il a fait comme tout l'attaque de panique dans le tunnel avant avec sensation de mort imminente il a fait demi-tour en plein tunnel qu'elle est heureusement qu'on a fait l'île à les jusqu'à taille pour fuir à ça d'accord imaginez la gravité imagine ce qu'on appelle la claustro la claustrophobie la peur des 1 des endroits fermés l'accentur par exemple ou bien dans l'avion j'en ai la dernière fois ou à l'âge de l'âge mais le problème c'est l'avion donc déjà pour prise en charge d'une claustrophobie il pouvait pas aller faire le vol le vol par avion d'accord la phobie sociale donc c'est quoi c'est une peur c'est une phobie c'est une peur d'être jugé généralement par les autres jugés positivement ou négativement je n'en ai négativement 1 donc le sujet donc les sujets donc les différentes situations où on est confronté au public donc c'est de parler en plus en public de donner une une conférence par exemple de crainte de rougir en plus en public l'érotophobie crainte de manger en public crainte d'écrire en public la crampe de l'écrivain la crampe de l'écrivain c'est quoi ? voilà c'est un écrivain qui écrit des livres on peut dire que c'est pour la signature pour les... comment on appelle ça ? pour les fans, leur signe d'aujourd'hui là lorsqu'il est mis sous le regard des autres tellement il est angoissé, il est anxieux ça va avoir une crampe un cas c'était une étudiante brillante pour soutenir sa thèse sa thèse en anglais je pense elle a reporté sa soutenance quatre fois la crampe de la crampe le prétexte la crampe de la crampe le prétexte elle fait partout il est en anglais elle ne peut pas la crampe de la crampe elle ne peut pas la crampe de la crampe chaque fois elle évite on va donner le test en anglais ça c'est la soutenure la crampe d'ailleurs d'accord ? Le traitement, c'est la thérapie cognitive et comportementale. Des fois, quand il y a des gens, lorsqu'ils sont obligés de confronter ces situations phobogènes, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Il y a un verre ou deux verres, un résident de psychiatrie, j'étais en deuxième année, j'étais en troisième année, et bien, l'examen écrit, nous avons deux examens, la théorie et la pratique. La théorie, c'est par écrit, il te pose une question, par exemple, un trouble anxieux, j'ai besoin de l'autre. Il y a une cassette, c'est un malade qui, dans l'interrogatoire, est fait par un psychiatre. On prend des notes, on déroule le diagnostic, la prise en charge et tout, on expose ça aux membres de la jury, ce qui sont généralement des profs. Et bien, la théorie, c'était parfait. La pratique, lorsqu'il expose, il avait une phobie sociale et il ne pouvait pas. Donc, il n'a pas eu son examen la première fois. La première fois, on va faire un rattrapage, on va faire un rattrapage, on va faire un rattrapage. On a commencé à faire un rattrapage, on a commencé à faire un résident, alors quelqu'un s'est apprécié. Vous voyez, c'est le retentissement. Je vous raconte ces histoires, vous voyez le retentissement. C'est le trouble qui commence dès l'enfance. C'est-à-dire qu'un enfant est très riche, on va faire des critiques, ils ne l'aident pas à surmonter. L'enfant, il faut l'aide, il faut l'accompagner. D'accord ? Ou alors, il y a un enfant, 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 il y aura peur de faire des fautes. D'accord ? Des fois, ça se complique par des dépressions, carrément. Donc, vous avez compris. Le troisième trouble, c'est le TAG, le trouble de l'anxiété généralisée. Donc, c'est le trouble anxieux le plus fréquent, d'accord ? Ça représente 4 à 5% de la population. Les femmes sont deux fois à plus d'être atteintes, à risque d'être atteintes que les hommes. C'est quoi une anxiété généralisée ? C'est quoi une anxiété généralisée ? C'est un état de tension. Il faut dire qu'il est un état de tension, d'inquiétude permanente. Vous voyez, il y a un anxieux. Il y a un anxieux, il y a un anxieux. Il y a desu Benzsé, il y a un sens. Il n'y a aucun exemple extérieur. Le phobique. qui est permanent imaginez vous êtes sous tension permanente généralement qui dure plus de six mois c'est pas facile donc généralement le sujet dans le sujet vit dans l'incertitude il est inquiet et dans l'anticipation anxieuse l'anticipation anxieuse c'est-à-dire l'anticipation c'est un peu plus simple il est anticipé et l'appréciation de l'avenir il est un peu comme ça il est un peu plus simple 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 dans l'anxiété bien sûr les troubles somatiques sont fréquents avec une fatigue des tensions musculaires des fois des palpitations de la peau de la cuillerie c'est des symptômes des paires d'activation du système sympathique des bourdonnements d'oreilles des céphalées généralement les médecins les céphalées de tension les céphalées les céphalées de tension c'est quoi ? les céphalées de tension c'est quoi ? les céphalées de tension c'est quoi par définition ? par mélicine sensation de c'est quoi ? les céphalées de tension c'est pas la tension artérielle c'est la tension psychique augmentation de la tension psychique c'est ça ? c'est quoi ? c'est la tension c'est normal mais lorsque vous l'explorez sur le plan psychologique vous trouvez qu'elle est tout le temps anxieuse cette décéphalée de tension psychique d'accord ? il va rendre les médecins où les médecins ils sont au midi qu'il va prendre du doliprane il va essayer ça 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 mais il ne va pas au début ça va le calmer un petit peu donc il va falloir d'accord ? d'accord ? généralement l'évolution elle peut se faire par d'exacerbations rémissions exacerbations rémissions d'accord ? mais des fois ça peut se compliquer ce faut une règle simple tous les troubles les troubles anxieux s'ils ne sont pas correctement pris en charge ils se compliquent par une dépression d'accord ? d'ailleurs quand il y a une la dépression anxieuse on appelle une dépression anxieuse les formes cliniques de la dépression donc qu'est-ce que vous allez trouver dans la dépression anxieuse ? imaginez un iceberg j'appelle c'est 10% ce que vous voyez de l'iceberg c'est 10 à 15% vous voyez de l'anxiété qu'est-ce que vous voyez la poste ou la maladie ou la nature de la nature alors en réalité le fond du problème c'est quoi ? c'est la dépression mais ce que vous voyez c'est l'anxiété d'accord ? donc vous avez dit la dépression est-ce que modérée légère sévère d'accord ? donc si vous ne traitez pas la cause donc l'anxiété ça peut être juste un symptôme de la dépression mais une anxiété qui n'est pas prise en charge une anxiété permanente peut au long cours se compliquer par une dépression c'est tout c'est la tâche d'accord ? la dépression l'alcoolisme toujours des fois les 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 addictions l'alcoolisme j'ai fait une présentation une journée dans l'alcool dépression et l'addiction donc ça a été le service surtout qu'on a fait des malades pour cure de désintoxication la cure elle est très simple 25 jours ça se traite mais si vous ne traitez pas la cause la drogue qui a un infecteur par exemple il se plaint d'une dépression c'est lui dépressif si vous ne traitez pas la dépression associée elle va rechuter il va rechuter vous vous traitez que la partie superficielle de l'iceberg d'accord ? il faut crever l'abcès donc il faut faire sortir tout ce qui est d'accord ? le traitement toujours c'est la psychothérapie à leur tête la thérapie cognitive et comportementale parce qu'il y a des étudiants je vais vous dire moi je suis directement un psychiatre c'est un psychologue qui est compétent qui a fait surtout les psychologues qui a fait les TCC je vais vous dire personnellement je fais les TCC mais lorsqu'il y a un malade c'est plus facile de lui prescrire une ordonnance que de faire une science de TCC qui dure une heure des exercices ou l'évaluation tout un protocole d'accord ? quand il y a un médecin il ne fait pas il fait des prescriptions directement d'accord ? mais le problème c'est quoi ? dans les TCC on fait même la prévention de la rechute quand il y a des sciences lorsque le patient est guéri ça y est de son trouble les dernières sciences sont réservées pour la prévention de la réponse prévention de la rechute parce qu'il y a un le trouble d'accord ? donc c'est à vie c'est à vie ça y est il est traité par contre si on n'a que des antidépresseurs on a juste parmi les gens qui ne prescrivent pas beaucoup de médicaments parmi les médecins ça va le soulager il va s'améliore 6 mois 1 année 2 ans on va la rechute d'accord ? par contre dans les TCC on utilise une technique qui est appelée la prévention de la rechute donc le patient ne va pas aux rechutes Inch'Allah d'accord ? les maniaques les maniaques les troubles obsessionnels compulsifs dans le trouble dans le trouble obsessionnel compulsif nous avons deux parties l'obsession et la compulsion l'obsession c'est la tête et la compulsion ou bien c'est le geste c'est le comportement ce que vous voyez donc c'est quoi l'obsession ? une obsession c'est une intrusion anxieuse dans la pensée voilà je ne peux pas résister à cette idée dans la pensée d'une idée d'une image ou d'une représentation absurde qui s'impose il se répète chaque fois malgré le fort le patient il a conscience de cette idée il est convaincu il a conscience que cette idée est bizarre qu'est-ce qu'il va faire ? il va essayer de lutter contre cette idée mais ce n'est pas possible d'accord ? comme l'exemple par exemple dans les gens qui ont le toque de lavage ce que vous voyez c'est la compulsion ou bien les rituels donc le sujet lorsqu'il touche un objet c'est sale les microbes les infections nosocomiales c'est une idée il ne peut pas la compulsion c'est une idée c'est une idée C'est un peu obsesionnel. C'est un peu comme ça. Non, j'ai bien nettoyé. Mais il ne peut pas résister. Non, c'est possible. Peut-être, peut-être, peut-être. L'a fait le mécanisme. C'est un mécanisme comme ça. Comme dans les salats maintenant. Les gens qui ont des souhaits ou des souhaits. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'eau. 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 Donc, c'est dans sa tête. Il ne peut pas chasser cette idée. Il est en train de lutter. Donc, la compulsion, qu'est-ce qu'il fait ? C'est les actes. Que le sujet doit répéter. Afin de diminuer cette... Et qu'il reconnaît absurde. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'eau. Il 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 n'a pas besoin de l'eau. Mais il ne peut pas s'empêcher d'accomplir sous peine d'angoisse. Il n'a pas besoin de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Un moment donné, nous n'avons pas besoin de l'eau. C'est-à-dire qu'on va faire ? On refait. Par exemple, le malade, lorsqu'il refait 4 fois, c'est insuffisant. 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Quand il y a une patiente, 8 heures. 8 heures. Elle avait des taux de lavage. La vérification. Par exemple, il n'a pas besoin de l'eau. Il n'a pas besoin de l'eau. C'est quoi ? C'est une obsession. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier le bâb. Il n'a pas besoin de l'eau. 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 D'accord ? Il peut passer des heures et deux heures. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait la consultation. Il n'a pas besoin de le bâb. Il n'a pas besoin de la consultation. Des fois qu'il y a un autre. Si tu as un patiente, elle a fait un avortement, il a vu le sang, c'est ça la cause déclenchante. et après, on voit les micros partout les sons et tout ça on a commencé à nettoyer une fois, on a commencé à nettoyer deux fois, trois fois et après, on a senti le lot de javel c'est un autre donc on va commencer à utiliser le lot de javel la higitte au point tu utilises le lot de javel concentré et tu gessé le bébé il dit ça j'ai un état d'exéma d'ailleurs, il y a un état il y a un état d'exécuter d'accord ? il y a un état d'exécuter mais je ne suis pas satisfait d'accord ? c'est une état de vérification, de rangement d'accord ? ça peut être des rituels des rituels intimes, des calculs mentaux des formules religieuses d'accord ? comment faire ? par exemple, dans les formules religieuses comment faire ? par exemple la paque il dit, par exemple il dit, par exemple il dit, par exemple il dit, par exemple il y a une erienne undo et le remarque à ce moment mais peut-être c'est pas suffisant d'accord donc il peut pas résister donc l'évolution non Généralement, il est méticuleux. Il dit que la maladie est très propre. Il vérifie deux ou trois fois. L'évolution s'améliore avec des troubles intermittents. Et un tiers, ça s'aggrave et ça peut se compliquer par une dépression. Donc, le traitement qui est compliquée d'une dépression, c'est les troubles, les antidépresseurs. On va voir les troubles. Les antidépresseurs généralement. Par exemple, nous donnons l'exemple des personnes qui ont des ressources de la santé ou dans le temps. Nous, par exemple, nous avons mis des trois ou quatre quatre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons un exercice de la santé ou une salle. On a fait trois. Comment est-ce que vous avez-vous? Oui. On a fait une salle de la santé. Non. Qu'est-ce que nous faisons? C'est à peu près le même principe que les TCC. C'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. C'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. C'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. C'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. C'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. C'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. C'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. Je sais, c'est à peu près le même principe que les TCC sont les TCC. Je ne sais pas, c'est à peu près le même principe qu'il est le même principe. Quaiko le jour, les TCC sont les TCC sont les TCC. Alors pour que les TCC est en train de se passe, c'est le même principe que ces TCC sont les TCC. C'est le même principe que les TCC sont les TCC, je sais qu'il n'arrive plus à ce qu'il a fait l'accident, j'ai dit qu'il n'a pas de l'accident, il t'a part d' paired avec beaucoup de militaires ou les policiers, Il y a un syndrome de répétition syndrome d'évitement Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va éviter tout stémylis tout stémylis tout stémylis qu'il y a un traitement D'accord ? C'est quelque chose qu'il vous plaît, c'est ce 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 qu'il vous plaît. Je vais vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. J'ai fait des crises, c'était ma première qu'on a fait et on est quand on a terminé on était agressif, j'ai demandé si vous voulez c'est ce qu'il me plaît, c'était c'est ce qu'il me plaît et quand j'ai passé par ça qu'il y a j'ai vu, en fait, j'ai vu, je ne vais pas aller très classe malgré n'est ce que je suis mais on bat lorsque j'étais obligé de passer avec des amis il ya d'accord donc ça c'est un syndrome ce qu'on appelle des vitements soit les vitements d'accord ou bien elle va subir avec avec souffrance ou bien nous avons troisième malheureux symptômes ce qui le syndrome d'hyper vigilance anxieuse hyper augmentation de la vigilance donc elle est en toujours en état d'alerte il est toujours en état d'alerte contre à ce qu'on m'a donné ce pas d'être là et 3,8 et très là elle fait des réactions exagérées d'hyper vigilance d'accord des sources du sursaut exagéré un état de l'art d'alerte qui permanent d'accord il attend d'accord avec les troubles de la concentration et du sommeil d'accord à l'état de stress aigu qu'on a qui ne dépasse pas un mois dans l'état de stress post-traumatique c'est ça la durée qui dépasse un mois généralement jusqu'à six mois il existe généralement un temps qu'est-ce qu'on a remarqué dans les états de stress aigu généralement c'est tout de suite s'installe ce syndrome dans les états de stress post-traumatique il y a un temps de latence le 1er janvier quand tout à fait normal tout à fait normal le 5 février ou le 20 février ou le mois de mars il ya pas les comment les symptômes de répétition de d'hyper vigilance et tout ça la reviviscence il va ils vont réapparaître après un mois d'accord donc après une phase de latence avec la pasta de latence mais qu'un à l'eau le traitement tout d'abord c'est se base par il se base sur la sur la prévention c'est à dire les catastrophes naturelles qu'est ce qu'on fait généralement on envoie une équipe pluridisciplinaire les chirurgiens les orthopédistes tout ça va les médecins qu'est ce qu'on envoie qu'est ce que vous avez remarqué les psychologues à là pour prévenir ce symptôme ce syndrome d'accord d'accord donc un homme qui a une toute une prise en charge adaptée pour éviter l'installation c'est la prévention primaire et c'est ma baisse mémoire c'est bien à classe des fois dans certains cas si le trouble est déclaré on peut faire les thérapies cognitives et comportementale les psychothérapies de soutien les traitements biologiques des fois ça peut se compliquer c'est comme tous les autres troubles anxieux ça peut se compliquer c'est un n'est pas correctement pris en charge ça peut se compliquer par une dépression des fois vers des états psychotiques déjà on a des malades comme ça qu'ils aiment les militaires ou et surtout s'ils étaient déjà prédisposés qu'elle est notre le mdr le mdr des sensibilisations par mouvement oculaire je dois parfois le mdr c'est quoi c'est pas de l'hypnose comme le on est comme le patient c'est une c'est une thérapie on a remarqué que lorsque le sujet fait des mouvements des yeux du sujet fait des mouvements de voix et bien ça ces symptômes disparaître d'accord c'est des sciences bien sûr c'est plusieurs sciences c'est le mdr elle est elle est reconnue qu'en thérapie d'accord à il faut éviter les antidépresseurs et les anxiolytiques si vous avez un patient qui se pleins de troubles anxieux il faut les envoyer chez des psychologues surtout si c'est chez des psychologues qui sont formés dans les thérapies cognitives et comportementales d'accord